Vous vivez à l'ère du numérique et envisagez d'utiliser un stylo pour esquisser ou dessiner une image sur une toile ? Certainement pas. Lorsque vous disposez de gadgets intelligents pour dessiner, esquisser, encadrer un dessin animé, un modèle 2D ou 3D sur votre ordinateur portable est incroyablement facile. Mais la vraie manivelle est de sélectionner les meilleurs ordinateurs portables pour dessiner. Acer Concept D7 Ezell. L'Acer Concept D7, une machine performante et séduisante. Au terme de ce test, l'Acer Concept D7 nous laisse une impression globalement positive. Son design léché, ses performances de haut vol et son écran de belles factures sont autant d'atouts pour les photographes et les vidéastes exigeants. Avec nos logiciels de post-traitement photo et de montage vidéo, ce PC portable est un allié fidèle capable d'endurer les tâches les plus lourdes sans faiblir. Ce faisant, il offre un excellent rapport performance-prix. Son processeur i7, couplé à une carte graphique dédiée GeForce GTX 2080, lui offre une remarquable polyvalence. Néanmoins, cet ordinateur portable souffre de quelques petits défauts. Son autonomie s'avère bien trop limitée, même en usage bureautique. La faute à des composants très énergivores et à une optimisation de la consommation perfectible. On regrettera aussi qu'Acer n'ait pas jugé bon d'intégrer un lecteur de cartes SD, un comble pour un PC destiné aux professionnels de l'image. Cependant, l'Acer Concept D7 est une machine séduisante que l'on prend plaisir à utiliser au quotidien. Surface Pro 8. Les fondamentaux ne changent pas, mais cette nouvelle tablette s'offre un design revu et un processeur Intel de 11ème génération. Une itération réussie si on adhère au concept et qu'on a un portefeuille bien rempli. Cela commence par une légère mais bien visible refonte du design. La Surface Pro 8 conserve sensiblement les dimensions du modèle précédent, mais offre un écran plus confortable qui passe de 12,3 pouces à 13 pouces, avec une définition de 2880 par 1920 pixels et un ratio de 3 2e. Microsoft a largement renié sur les bordures pour y parvenir, ce qui offre à la tablette un aspect bien plus moderne. En regret, la machine a pris un peu de poids au passage, passant de 890 g contre 775 ou 790 g selon le processeur pour la Surface Pro 7. Rien de bien méchant toutefois, et cette maigre différence ne se sent absolument pas dans un sac. Autre importante nouveauté, la connectique évolue. Le port USB-A disparaît au profit de deux USB-C compatibles Thunderbolt 4. Surface Laptop Studio Capable de se tordre dans tous les sens, l'écran tactile du Surface Laptop Studio est conçu pour augmenter la productivité de ses utilisateurs. Avec son Surface Laptop Studio, on sent que Microsoft avait plein de bonnes idées pour rendre l'ordinateur portable plus cool. Très séduisant en apparence, le concept de l'appareil aurait pu ringardiser tous les autres PC et MacBook. Malheureusement pour Microsoft, sa réalisation est ratée. Le Surface Laptop Studio n'est pas agréable à utiliser en mode tablette ou dessin. Son écran n'est pas assez stable et, plus inquiétant, sa robustesse ne nous semble pas garantie. En plus de tout ça, on s'étonne du prix très élevé de l'appareil. Moyennement performant et décevant en autonomie, le Surface Laptop Studio n'est pas aussi bon que la plupart des autres PC Windows haut de gamme. Nous avons envie de voir Microsoft continuer sur cette voie, mais il nous semble que cette première expérimentation est un échec. Samsung Galaxy Book Flex Premièrement, le Samsung Galaxy Book Flex nous tape à l'œil très rapidement de par sa couleur bleu royale et sa finition métallique. J'ai eu plusieurs laptops au fil des années de Alienware à Razer, en passant même par des Mac, mais aucun d'eux n'est arrivé à la cheville de ce nouveau modèle. Qui plus est, il est très mince et profite d'une finition un peu carrée, exactement comme les téléphones Note. Ce design lui donne un look professionnel haut de gamme qui va charmer ceux qui s'en procurent un. Et tout s'est fait tout en maintenant un poids extrêmement léger qui facilite sa prise en main versatile et son transport. Puis, comme je le mentionnais, ce nouvel ordinateur Galaxy a été grandement inspiré de la série Note que j'affectionne beaucoup. Or, outre son design un peu rectangulaire, c'est avec son S-Pen qu'on peut faire le plus de parallèles entre les deux. Celui-ci est parfaitement inséré sur le côté de l'ordinateur de manière bien transparente. Enfin, si on se penche du côté performance de l'ordinateur, je crois qu'on peut dire qu'il répond aux besoins de la grande majorité des utilisateurs. Avec 16Go de mémoire vive, un processeur i7 dixième génération qui peut monter jusqu'à 3,9 GHz et un puissant SSD NVMe, il est évident qu'il s'agit d'un appareil rapide et puissant. Samsung Galaxy Book Pro 360. Les ordinateurs portables Samsung ont connu un parcours inégal au cours des deux dernières années. De nombreux modèles haut de gamme de l'entreprise présentaient quelques problèmes flagrants, tels que des écrans bancals, des claviers trop peu profonds ou des prix terriblement élevés. Heureusement, le Samsung Galaxy Book Pro 360 5G contourne presque tous ces problèmes et est l'un des ordinateurs portables ultra portables les plus convaincants. Il est exceptionnellement léger et très fin, tout en étant solide et confortable pour travailler toute la journée tous les jours. Vous bénéficiez même d'une connectivité 5G que Samsung pousse actuellement dans ses ordinateurs portables plus que presque tous les autres fabricants. Cependant, vous payerez un joli centime pour le Samsung Galaxy Book Pro 360 5G, étant donné qu'il ne dispose que d'un processeur Intel Core i5 de milieu de gamme et de 8Go de RAM. Mais lorsque vous tenez compte de la 5G et de son design super pratique, son prix n'est pas trop mal du tout. Deux problèmes subsistent cependant. Le clavier est toujours peu profond, même si nous trouvons qu'il est préférable de taper dessus que la majorité des ordinateurs portables Samsung que nous avons examinés récemment. Et bien que l'écran OLED soit aussi audacieux que possible, la structure des pixels est plus évidente ici que dans les écrans LCD 1080p concurrents.